Ne vous fiez pas à ce regard doux. Le Yubou Granduc, s'il est blessé, peut s'avérer redoutable. Il n'est pas rare que le prédateur soit percuté par une voiture ou pris dans un câble. C'est alors avec une infinie précaution qu'il faut manipuler l'animal, ses griffes surtout qui peuvent trancher la peau, comme des rasoirs. Là c'est bon, je les ai, donc la personne peut lâcher. Et en fait, nous, notre corps sert à contenir le sien, d'une part avec notre corps et l'avant-bras. Et on a immobilisé ce qui est dangereux pour nous, c'est-à-dire les serres. Et il est complètement, à ce moment-là, inoffensif. Chaque année, c'est ainsi qu'ils sont formés, les sapeurs-pompiers spécialisés dans le secours animalier. Ces équipes à part, l'ISER en compte 2, à Échirole et au péage de Roussillon. Depuis leur création il y a 10 ans, ces brigades ont fait du chemin plus proche sans doute de la nature et des bêtes. C'est surtout grâce à une collaboration étroite avec les centres comme le Ticodrome, où les animaux blessés sont recueillis et soignés. C'est ce qui nous manquait au début. C'est vrai que c'est quand même plus... C'est des gens qui sont très intégrés au milieu, en l'environnement. Et avec eux, on a une culture qui est très intéressante, de l'approche de l'animal, qui est différente de l'approche qu'on pourrait avoir en parc zoologique. Des pompiers capables de faire face à n'importe quelle bête, des rapaces, des marmottes, et puis des reptiles plus exotiques que la vipère ou la couleuvre des forêts iséroises. Animaux domestiques à écailles, crocs à serrer. On va attraper la tête. Oh, sa mère ! Pour saisir et pour capturer, il faut parfois dominer sa peur, au contact d'une cuirasse tiède comme la peau. Oui, c'est une autre facette de notre métier. Maintenant, de plus en plus de gens ont des animaux de compagnie, des naques, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie chez eux. Et on peut être amené à rentrer chez ces personnes parce que leur animal leur a échappé et on doit le récupérer. Le sauvetage de bois constrictor ou de piton royal est tout de même peu fréquent. En Isère, les pompiers spécialisés sont plus souvent confrontés aux bovins et aux chevaux. Demain, c'est avec eux que la formation se poursuit dans une ferme au péage de Roussillon.